hello les filles j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est une vidéo mode à coiffure alors je me présente je suis dsk voilà donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai fait mon chignon pour un look naturel ultra réaliste comme vous les voyez donc je vous souhaite la bienvenue si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne et vous abonner parce que vous aurez des vidéos si coiffure soins des visages et soins des peaux comme on faisait auparavant voilà nous sommes repartis pour des vidéos comme vous les aimez et voilà comment vous trouvez mon look c'est magnifique non on a l'impression que c'est une vraie chérie c'est tellement réaliste c'est parti pour la coiffure alors pour cette coiffure comme vous voyez j'ai des cheveux très courts parce que j'ai porté mes cheveux super court il ya quelques mois donc là ça a repoussé un tout petit peu et je les ai assouplis c'est pas tout à fait naturel et c'est pas tout à fait défrisé parce que là ça fait je crois qu'un mois et demi je les ai défrisé mais bon mes cheveux de nature ça se défrisent vraiment pas j'ai des cheveux coréas r donc voyez je vais brosser les cheveux en tout cas démêler les cheveux avec un sèche cheveux regardez les images et une fois que c'est bien démêler je vais prendre la pommade c'est d'axe je crois je sais plus mais de toute façon prenez la pommade qu'il vous faut je vais appliquer sur les cheveux juste pour donner de la brillance sur les cheveux puis voilà ensuite après je vais rebrosser les cheveux voilà je vais peigner avec peine en dents larges en général j'ai fait cette coiffure avec des cheveux légèrement mouillé mais là j'ai mis de la mousse tout simplement parce que j'étais pas dans la salle des bains donc voilà une fois que la mousse elle est mis j'en ai vraiment mis beaucoup en mettez en beaucoup si vous avez des cheveux naturels mais pour les cheveux défrisés on n'a pas besoin de faire cette étape là des mousses ou quoi que ce soit je pense mais bon faites comme vous voulez essayer de plaquer vos cheveux voilà moi j'ai mis de la mousse donc c'est nécessaire pour que les cheveux soient malléables parce que sinon on aura du mal à les coiffer voilà j'ai rajouté encore un peu de mousse tout simplement pour casser les volumes du cheveux parce que c'est courant et derrière vraiment c'est super court parce que je portais des cheveux courants ben qui voilà bouquet des vents comme on dit chez nous donc voilà donc je vais prendre ma brosse et je vais brosser cette brosse est vraiment super génial pour démêler les cheveux même les plus crépus ça se démêle il très bien avec cette brosse vraiment ça fait plusieurs années que je lisais j'ai et j'adore ensuite après je vais prendre les gels éco style heures je vais appliquer sur les cheveux encore pour aplatir c'est jamais assez voilà je rajoute encore et voilà mettez la quantité que vous avez besoin voilà donc mettez en je m'excuse peut-être les bruits que vous allez attendre c'est le bruit de l'ordinateur qui est vraiment en train de faire un bruit très très fort ensuite je vais rebrosser les cheveux voilà tout ça c'est pour donner vraiment l'effet plaqué mais pas trop plaqué parce que je n'aime pas les cheveux trop plat sur la tête je n'aime pas avoir trois poils sur la tête quoi j'aime bien les volumes comme vous le savez pour celles qui me connaissent je vais rebrosser avec avec une brosse à poils naturels à poils sangliers j'en avais inquiété beaucoup plus joli je sais pas où les parties du coup j'ai pris celui là il est déjà en fin de vie mais bon ça fait l'affaire ensuite après je vais rajouter du gel juste l'histoire toujours des plaques et voilà j'ai beaucoup de cheveux devant mais elles sont pas des frais elles sont vraiment naturelles donc plaquage plaquage à fond bon voilà je vais plaquer je vais plaquer mes cheveux comme vous voyez là vraiment je vais les faire très 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 je vais essayer de faire bien mais faut pas que ce soit non plus trop voyez trop brillant trop apprêté non c'est une coiffure pour tous les jours c'est même pas une coiffure des fêtes c'est vraiment tous les jours on va faire ses courses on va se promener voilà une fois que j'ai fait comme ça je vais faire un trou là ou sur le haut de la tête parce que c'est un chignon et ou que je vais faire et pour faire mon chignon je vais utiliser une vieille peric voilà c'est une vieille peric afro et comme j'avais pas des chignons préfets vous savez des chignons qu'on achète et spray donc je vais utiliser ma coiffure avec celui là il faut faire avec les moyens du bord voilà donc du coup c'est théorie que je l'adore elle est vraiment magnifique elle est 100% naturel et je préfère faire mes chignons avec ça parce que ça donne un look réaliste et franchement je peux les réutiliser 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 donc comme vous voyez je vais prendre la peric et je vais l'enrouler en deux et je vais faire un petit tronc comme vous voyez et voilà donc vraiment pour avoir ce côté là il faut attacher les cheveux et faire voilà voilà ensuite après c'est peigné je vais les peigner et ensuite je vous laisse regarder la suite et tout simplement voilà comment c'est fait ensuite je vais introduire les chignons à l'intérieur je fais un trou là où j'avais fait les trous je vais introduire les chignons que j'ai préfé je le mettrai dedans tout simplement parce que pourquoi je ne mets pas par dessus comme tout le monde parce que je trouve que cette méthode là ça fait beaucoup plus réaliste donc je préfère introduire les chignons à l'intérieur de mes chevets et l'attacher par la suite comme une vraie chignon vous savez quand on a ses vrais chevets on tire comme ça donc je préfère ces côtés là je trouve que c'est beaucoup plus sympathique et si je trouve c'est beaucoup plus naturel en fait personne détecte que c'est un faux chignon surtout quand vous avez des chevets un peu plus long ça fait vraiment réaliste bon là moi c'est courant mais à l'époque quand je le faisais j'avais des chevets longs je sais que vous tous vous avez toujours l'impression que c'était mes voies chevets voilà donc du coup j'adore cette coiffure pour tous les jours franchement ça donne un look vraiment réel et puis super simple et puis beau on va chercher ses enfants on fait comme ça on va faire ses courses on fait comme ça et voilà suivez la vidéo donc je vais prendre un si vous avez un élastique vous faites mais moi j'ai pris une mèche que j'ai fait comme un fil mais c'est une mèche des tresses donc voilà je vais enrouler voyez comment j'attache ça et voilà faut vraiment attacher fort il faut pas avoir la même molle c'est ça c'est ça bien attaché et voilà c'est que ça donne voilà mes cheveux étaient légèrement défrisés c'est pour ça que vous voyez une petite différence mais quand ça va être sec on va plus le voir et même quand vous avez des cheveux naturels on va plus voir cet effet différence mais c'est pas grave ne vous inquiétez pas ça va être caché et voilà donc c'est super cette coiffe vous voyez les bouts de mes cheveux sont défrisés et le bas voilà c'est vraiment naturel et tout ça un peu donc je vais mélanger les tours mélanger mélanger ah j'adore cet effet là vraiment on a l'impression que c'est mes cheveux quoi voilà donc là j'essaie de cacher pour en cacher ses côtés de friser et sinon si vous avez des cheveux naturels je vous assure ça va vraiment un effet naturel donc voilà ce que j'ai fait je vais brosser mélanger une fois que c'est bien mélanger voilà voilà donc c'est super je laisse voir la suite 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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